C'est ici à Moussienene, dans cette salle de réunion de la chefferie de Bassoa, où se sont déroulés ces travaux de l'atelier des validations du plan local de développement inclusif et durable et rafforcé de cette chefferie. Ce samedi 3 décembre 2022, les participants se sont constitués en cinq carrés fours qui ont analysé chacun un des cinq piliers du PLDIDR de la chefferie, notamment les piliers de la gestion des questions des personnes et des plancées internes et des réfugiés, les piliers du renforcement de la gouvernance et de l'autorité de l'État, l'accès à la justice, paix, sécurité et stabilisation, celui de la diversification et transformation de l'économie, les piliers de l'accès aux services sociaux des bases et de lutte contre les vulnérabilités et enfin, les piliers des infrastructures modernes améliorées du cadre des vies, des protections de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Après la mise en commun des travaux de Carrefour, un procès verbal de la validation du plan a été rédigé, élu aux participants par les secrétaires du comité local de paix et de développement, sur ordre du secrétaire administratif de la chefferie de Bassoa, représentant en ses assises l'honorable Moua Mikaïn Donzanzou Bonané, chef de la chefferie en mission officielle. Honorable Moua Mikaïn Donzanzou Bonané, chef de chefferie de Bassoa, prenons solennellement l'engagement de mettre en œuvre le plan de développement inclusif et durable et renforcé de la chefferie de Bassoa, couvrant la période de 2023-2027. Ce plan local de développement inclusif, durable et renforcé est actualisé et son élaboration a respecté les principes de l'approche Nexus, a reconnu le chef des travaux, Richard Kiusou, chercheur en planification décentralisée, qui a supervisé les travaux des collectes et des données de base pour ce plan et qui a facilité l'atelier de sa validation. La spécialité de ce plan, c'est que c'est un plan qui répond aux principes de l'approche Nexus. L'approche Nexus, c'est une approche qui souhaite que l'on intègre les actions humanitaires, les actions de paix et les actions de développement. C'est la première spécialité. La deuxième spécialité, c'est que c'est un document qui respecte aussi les principes du genre. C'est un principe actuellement qu'on ne peut pas négliger dans le processus de planification. Et la troisième spécialité, c'est que c'est un document actualisé qui prend en compte la situation actuelle et contextuelle de la chefferie de Bassoa. Le vice-président du CLPD a apprécié ces plans par le fait qu'il reprend les vrais problèmes de la chefferie de Bassoa et qui s'étend sur une durée de cinq ans. Il y a une spécialité que nous avons remarquée et que, à part toute la littérature qui contient les plans, on finit par donner la synthèse, la synthèse des activités amenées par groupement, chose qui n'avait jamais été faite. Une planification participative a reconnu qu'à vous, Moueroutchi, facilitatrice au budget participatif de cette chefferie qui témoigne une appropriation de ces plans par la société. Le secrétaire administratif de la chefferie de Bassoa, qui représente les chefs de chefferie dans ses assises, exhorte ainsi aux différents partenaires à financer ces plans pour sa réalisation. Katembo Mouliata demande aussi au gouvernement de renforcer et d'accélérer la mise en œuvre du programme PDD-RCS pour une assurance sécuritaire. Ces travaux de planification ont bénéficié de l'appui technique de la division provinciale de la décentralisation et de la cellule provinciale de la planification et du développement CPD du Nord-Kivu et du partenariat technique et financier de l'agence UNHCR. Sous-titrage Société Radio-Canada